Bonjour tout le monde, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui de bon matin chez Lidl. J'avais une petite course à faire après avoir déposé les enfants à l'école et en fait je me rends compte qu'il y a des petites nouveautés. Même si je suis venue il n'y a que deux jours, j'avais besoin d'un tout petit truc et donc je voulais vous montrer ce qu'il y avait. Donc il y a pas mal de jouets pour enfants en bois. Là vous avez la petite caisse. Alors il n'y a pas le prix de la caisse. En fait il y a plein de choses mais il n'y a pas les prix. Là c'est de petits chariots de course avec la maison de poupées. Ils ont ramené pas mal de choses. Le chariot, là il y a un petit chariot, là il y a un truc pour faire les travaux. Mais alors le prix, c'est le prix d'une coiffeuse. Non, coiffeuse établie. Oui mais je n'ai pas l'impression que ce soit ça. Il y a vraiment pas mal de choses. Le petit circuit. D'ailleurs les circuits de chez Lidl, ils sont top, ils sont hyper solides. J'avais déjà essayé, moi l'année dernière il me semble, mon année d'avant, je ne sais plus. Il y a la marchande. Boutique à 42 euros. Et les petits jeux, les différents petits jeux. Je ne pensais pas vous ramener avec moi à Lidl aujourd'hui ou vous montrer quoi que ce soit. Je pensais que ce serait la même chose que la dernière fois. Et en fait pas du tout, les rayons ont complètement changé. Donc je vous montre un peu en même temps les animaux. Il y en a des différents. Oh là là, ceux-là ils sont beaux. Vraiment ils sont beaux, ils sont de très très bonne qualité. Et les animaux, ils sont à 7,99 euros. Hop. Là vous avez les chevaux. Ils sont très très beaux. Bon bah si vous cherchez des cadeaux pour Noël pour les petits. Les tout tout petits, c'est top. Regardez là c'est un gros établis. Vraiment c'est très très grand. Pour les travaux. J'ai toujours voulu acheter ça pour mon fils. Et finalement je ne l'ai jamais acheté. Bon maintenant il est assez grand. Même s'il joue de temps en temps avec sa petite perceuse et tout. Mais bon je pense qu'il est assez grand maintenant. Et j'ai toujours voulu l'acheter. L'établi il est à 49,99 euros. Petit cuisinier. Et là côté cuisine. Il y a la petite râpe. Le fouet. Le rouleau à pizza. Il y a tout ça. Et sinon de ce côté là, en fait il n'y a rien de nouveau. C'est tout ce qui était là. Ah bah de l'autre côté il y a un peu de beauté aussi. Avec des pinceaux. C'est une pochette. Donc ça ça n'a rien à voir. C'est là. Pour faire le ménage. Ça a une texture un peu rugueuse. Enfin pas rugueuse. Un peu collante. Une plastifieuse. Je suis sortie du magasin. J'y ai passé très très peu de temps. En fait j'y suis allée juste pour acheter quelques fruits. C'est tout. Et ce n'était pas prévu du coup que je vous retrouve au magasin. Parce que vu que j'y suis allée il y a deux jours de ça. Je me suis dit que ça va être les mêmes arrivages et tout. Et finalement non. Il y avait beaucoup de jouets en bois comme vous l'avez vu. Et si jamais vous avez des petits ou quoi. Vous voulez leur offrir des petits jouets en bois. Franchement c'est le bon plan. Parce que moi j'ai déjà essayé les jouets en bois à plusieurs reprises de chez Lidl. Et ils sont vraiment vraiment de très très bonne qualité. Pour un prix moins que ce qu'on achète dans les grands magasins de jouets etc. Vraiment. Et de très très bonne qualité. Là vous savez le circuit Kawahil. Le circuit de voiture peut-être que vous l'avez déjà vu dans la chambre de mon fils par terre. Celui-ci vient de chez Lidl. Et il est d'une qualité mais incroyable. Donc voilà. Je voulais vous les partager si jamais vous en avez besoin pour les fêtes, pour les cadeaux etc. Pour les tout petits. Et donc là ce que je vais faire c'est que je vais passer à Action. J'ai un petit truc à voir. Et surtout j'aimerais aussi trouver le verre que je vous disais. Avec du chocolat ou des choses dedans. Pour les maîtresses. Donc j'aimerais vraiment trouver ça comme ça c'est fait. Parce qu'il ne reste plus que la semaine prochaine. Et après c'est les fêtes. Donc ce serait bien que je me débarrasse de ça. A chaque fois je me dis il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. J'y vais jamais. J'y vais jamais et je reporte, je reporte, je reporte. Voilà. Allez. En plus là c'est vraiment juste à côté quoi ça. Deux pas, deux pas. Je viens d'arriver Action. Ça y est. J'espère vraiment vraiment trouver ce que je veux. Et sinon dernier recours j'ai Babou. Qui est juste à côté. J'irai voir si je trouve ce que je veux. Mais vraiment ça sera le dernier recours et après ça sera fichu. Si jamais je ne trouve pas. Allez c'est parti. D'ailleurs il est vraiment grand sur Action. Hop. Regardez chez Action j'ai ramené ça. Il y en a en noir et en blanc. Et il est à 24,95 euros. Salut Père Noël. Je fais un petit coucou Père Noël au passage. Bon allez. Bon il est à peine 9h30. Donc il n'y a encore personne dans le magasin. C'est tout calme. J'avais jamais vu qu'Action avait ça. Je ne sais pas il est où du tout du tout le prix. Je ne vois pas où est-ce qu'ils ont mis le prix mais c'est pas mal. Ils ont un énorme rayon jouet ici. Ils ont des trucs pas mal. Les fameuses chaises. Il va y avoir ça. Ah oui c'est des petits tabourets. Les petits plateaux, je n'arrive plus à parler. Étagère 3 niveaux. Ah non c'est pas ça. Ça c'est pas étagère 3 niveaux. Mais regardez. C'est très mignon. Très très mignon. Regardez. C'est des fausses plantes. C'est très joli. A l'intérieur c'est comme ça. Très mignon. Changement d'ambiance. J'ai terminé avec Action. Je n'ai strictement rien trouvé. Donc là en fait je suis arrivée à Babou. Et j'espère vraiment trouver ce que je veux. Sinon cette histoire ça va se finir en boîte de chocolat pour chaque personne. Et puis c'est tout. Parce que là courir dans tous les sens, je n'en peux plus. Bon bien évidemment on va en profiter pour regarder la déco. Ça va de soi. Ça va de soi. Regardez. C'est trop chou. C'est tout léger. C'est très très léger. C'est très très léger. Il y a vraiment de très très jolies choses. J'essaye de retirer ça. Regardez. Des choses très mignonnes. Et les bougies elles sentent super bon. Après je ne sais pas si une fois les avoir allumées ça sentirait toujours aussi bon. Mais la plupart sentent très très bon. Bon je viens pour un truc. Je me retrouve à regarder complètement autre chose. Mais bon ? Les fleurs séchées il y en a de toutes sortes. Vraiment de toutes sortes. Regardez. En fait les fausses plantes ils en ont mais on dirait vraiment des vraies je trouve. Je trouve que les leurres là de chez Babou on dirait vraiment des vraies. Bon là c'est les vraies plantes. Tout ça c'est des vraies. Tous les meubles là. Regardez ça. C'est à 19,99€. Et ça c'est à 70€. 69€. Super beau. Apparavant magnifique. Alors les miroirs. Ces avions de miroir chez eux. Il y en a mais de toutes sortes. Tout un rayon. Je suis enfin dans le rayon voulu. Voilà. Donc ça c'est à mettre dans les verres. Je suis enfin dans le rayon. Donc j'espère vraiment trouver ce que je veux. C'est un peu ce style là que je cherche. Mais un peu plus sympa. Et en moins fracassé. Et surtout que c'est le dernier. Après il y a ça. Il y a ça. Je ne sais pas ce que c'est. Mug de voyage coffret cadeau. Il y en a dedans. Là dedans il n'y a rien. C'est juste le mug. Quoi ? Mug et chocolat. Je ne vois pas. Il doit être à l'intérieur certainement le chocolat. Il y a plusieurs coffrets dans le style chez Babou si vous cherchez. Ici Nutella, la petite assiette. Sympathique. Regardez. C'est trop chou. Cookie. Bon, il n'y a pas exactement ce que je veux. J'ai trouvé des mugs. Mais alors au lieu du chocolat, il y a des chaussettes. Oh mon dieu, je suis au bout de ma vie. Au lieu du chocolat, il y a une paire de chaussettes. Voilà. Boîte à biscuits. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Bon, on n'est pas censé d'auberge, n'est-ce pas ? Alors là dedans, est-ce qu'il y a quelque chose ? Il y a des chaussettes. Il y a même des mugs pour mecs avec des chaussettes. On aura tout, franchement. Franchement. Après ça peut être drôle, ça peut être drôle. Regardez. Mais en fait, ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. Il y a vraiment différents trucs. En fait, il y a tout. Il y a tout, sauf ce que je veux. Sauf, sauf ce que je veux. Ça, c'est une tirelire. C'est sympa. C'est trop mignon. Si j'avais vu ça à l'époque où je cherchais une tirelire pour mon fils, ça aurait été top. Mais il n'y avait pas. Voilà. Et ça, ça peut être mignon pour des maîtresses. Mais alors, coffret cadeau, mug et chocolat. Ça, c'est sympa. Ça, c'est très sympa pour les maîtresses. C'est à 5,99 euros. Très joli. Si vous avez un geek dans la famille. Ah oui, non. En fait, il y en a vraiment des différents. Il y en a vraiment des différents. Regarde, c'est trop chou. Trop, trop chou. Direction la maison. J'ai terminé. Il est très exactement 11h20. Je suis bien contente d'avoir fini parce que de 1, j'ai faim, de 2, j'ai très mal. Et j'ai hâte de prendre un médicament. Hâte de rentrer à la maison. Je suis contente d'avoir trouvé quelques petites choses. Mais je suis un petit peu déçue parce que j'aurais voulu trouver 3 fois la même chose. Comme je vous ai dit, ils ont une atsem de maîtresse. Donc, pas de jaloux. J'aurais préféré prendre exactement la même chose pour les maîtresses et la atsem. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé. Donc, ce n'est pas grave. J'ai pris 2 fois la même chose plus un truc un peu différent. Mais franchement, si vous cherchez des choses dans le même style, il y a pas mal de trucs chez Babou qui sont très sympas. Parce que ce que je ne vous ai pas montré, en fait, je suis partie chez Action, j'ai pas trouvé. Et après, je suis partie chez Auchan, j'ai pas trouvé. C'est qu'après, je suis partie chez Babou. Donc déjà, je suis bien contente d'avoir fini par trouver ce que je voulais. Voilà, franchement, chez Babou, je vous dis, ils ont des trucs très très sympas, des trucs très rigolos. Des trucs qu'ils peuvent faire très marrant. Voilà, tout simplement. Allez, je rentre à la maison. Je vous montrerai à la maison ce que j'ai acheté, j'ai acheté de quoi les mettre, etc. Donc, voilà, voilà. Et franchement, ça reste raisonnable niveau budget. Je trouve que ça reste vachement raisonnable. Parce qu'en fait, là, pour tout ce qui est pour Noël, Babou commence à faire des promos. Là, on est le combien aujourd'hui ? On doit être le lundi, on est le 13. Je ne sais pas. Je crois qu'on est le 10 aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on est le 10. Donc, voilà, Noël, c'est bientôt. Donc, il commence vraiment à faire des promotions. En fait, tout ce que j'ai acheté, arrivé à la caisse, j'avais une agréable surprise. Parce que tout ce que j'avais pris quasiment était en promos. Donc, tant mieux. Je ne vais pas me plaindre. Allez, à la maison. Bon, je vous retrouve lorsque je suis rentrée des courses. Il était 11h30. Et là, il est 17h. Voilà, donc je vous retrouve bien, bien après. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. C'est, en fait, je n'ai rien fait. Et je vais vous expliquer du coup ce qui s'est passé exactement. En fait, quand je suis rentrée, j'avais très très mal. Je ne suis pas dans ma très bonne période du mois. Et en plus de ça, j'ai marché un petit peu. Donc, ça m'a vraiment tuée au niveau des douleurs. Quand je suis rentrée, j'ai pris un anti-inflamatoire, celui que j'ai l'habitude de prendre. Et ensuite, je me suis fait un petit déjeuner. Je suis partie au coin du canapé. Je me suis dit, ça va passer. J'entends une petite demi-heure, une heure et ça passe. Et en fait, au bout d'une demi-heure, une heure, j'avais extrêmement mal. J'avais très très mal toujours. Mais vraiment, je bougeais dans tous les sens. Je n'en pouvais plus de la douleur. Et bien, d'après mon médecin, je peux rajouter un deuxième anti-inflammatoire. C'est vraiment, ça ne va pas. Et c'est ce que j'ai fait. Et vu que mon corps n'a pas trop l'habitude d'avoir autant de médicaments, en fait. Ça me l'avait fait lorsque j'avais une rage de dents. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a longtemps de ça. Enfin, il y a quelques mois de ça. J'avais une rage de dents et j'avais cet anti-inflammatoire-là que je devais prendre 4 fois par jour. Donc, 2 et 2. 2 le matin, 2 le soir. Et pareil, je dormais tout le temps. Et donc, ça m'a shooté et j'ai dormi toute l'après-midi. Mais toute l'après-midi. Je me suis réveillée à 16h en sursaut, mais vraiment en sursaut. Donc, voilà ce qui s'est passé. J'ai envie de dire que j'ai abusé des médicaments. Et en même temps, je n'ai pas envie de dire que j'ai abusé des médicaments parce que j'ai l'autorisation de pouvoir le faire. Mais je sais que ça me shoot. Mais là, vraiment, avec les douleurs, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. C'était horrible. J'étais au port des larmes. Heureusement que les enfants n'étaient pas à la maison. Heureusement. Parce que quand je suis dans une crise telle de douleur, en fait, il ne faut pas me parler. Il ne faut vraiment pas parler parce que je peux m'énerver pour un oui ou pour un non. C'est vraiment le truc qui peut vraiment me mettre sur les nerfs. Et voilà, je me suis retenue, je crois, de ne pas pleurer tellement j'avais mal. Et d'ailleurs, ah oui, en parlant de s'énerver, je ne sais pas, c'est pour ça que j'ai eu un bug là. J'étais en train de penser à quelque chose lorsque je suis partie au rendez-vous d'ailleurs, que j'ai loupé. Parce que mon mari s'est trompé dans la date de rendez-vous. En fait, il m'avait dit que c'était le 7. En fait, je suis partie au rendez-vous le 7. Il m'avait dit que c'était le 7 alors que le rendez-vous, c'était le 6. Donc, arrivé à 10 minutes de l'hôpital, sachant que j'ai fait une heure de route, de bouchon, il me dit qu'il s'est trompé et j'ai eu quelques messages, pas beaucoup, mais j'en ai eu quelques-uns qui m'ont dit « Mais tu ne t'es pas énervée ? » Ben non. En fait, je vous assure que ça me surprend. Ça me surprend parce que je me dis « Mais en fait, c'est des choses qui arrivent. » C'est des choses… Oui, sur le coup, franchement, je n'étais pas contente. Ce n'est pas quand il m'a dit « Oui, je me suis trompée et j'ai éclaté de rire. » Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit « Bon, ok, à tout à l'heure. Au revoir. » Et du coup, il a raccroché. De toute façon, j'étais au volant, je n'aurais pas pu raccrocher. Donc, il a raccroché et le temps que je digère un peu, une demi-heure après, trois quarts d'heure, le temps qu'on arrive au centre commercial, parce que du coup, après, on est parti au centre commercial, il m'a rappelé « Et puis c'est bon, tout allait bien. » Mais en fait, je ne vais pas m'énerver. Je ne sais pas du coup comment vous, vous faites dans votre couple, mais pour nous, c'est évident qu'on ne s'énerve pas pour des choses aussi bêtes que ça. Clairement, aussi bêtes que ça, il faut poser les mots. Voilà. L'autre fois, quand j'ai oublié les clés, ben non, il ne s'est pas énervé. Là, quand lui, il se trompe, ben non, je ne vais pas m'énerver. Il y a des choses tellement plus graves dans la vie, tellement plus graves. Et j'avais reçu des messages qui me disaient « Mais en fait, tu fais culpabiliser les femmes à qui les maris parlent mal. » Et tu sais très bien que dans notre... Ah oui, j'avais eu ça comme message. « Tu sais très bien, Amal, que dans notre communauté, c'est quelque chose de normal de parler mal à une femme. Je suis désolée, non, je ne le sais pas. » Et vraiment, ça m'avait travaillé ce message. « Non, je suis navrée, non, je ne le sais pas. » Mon père n'a jamais mal parlé à ma mère. Mon grand-père n'a jamais mal parlé à ma mère, à ma grand-mère. Mon mari ne m'a jamais mal parlé. Mon beau-père, je ne l'ai jamais entendu mal parler à ma belle-mère. Enfin voilà, c'est autour de moi, mes oncles, mes tantes, tout ça. Je n'ai jamais entendu un des mecs de la famille, un des hommes de la famille, insulter sa femme. Sincèrement, autour de moi, je ne l'ai jamais entendu que ce soit ma famille, que ce soit les amis, que ce soit l'entourage. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Sincèrement, je ne l'ai jamais vu. Donc la personne qui m'a dit « Mais Amal, arrête de te voiler la face, tu sais très bien que ça existe chez nous. » Je suis désolée. Moi, je vous dis, j'ai vécu avec mes grands-parents. J'ai vécu neuf ans avec mes grands-parents, dix ans, dix ans. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Je partais deux fois par an au Maroc. Je n'ai jamais vu ça. Je parle de mon entourage. Donc voilà, ce n'est pas que j'exagère. C'est vraiment des choses que moi, je n'ai. Je suis partie voir les enfants. Je suis partie voir les enfants au vu du cri d'Aya. J'ai cru vraiment qu'il y avait une catastrophe. Et en fait, il a renversé des jouets dans la chambre d'Aya. Et elle n'a pas apprécié, donc elle a crié. Voilà. Donc sinon, tout va bien. Rien d'extraordinaire. Il était déjà en train de les ranger en plus. Mais Aya, dès qu'on touche à sa chambre, c'est la cata. Sinon, je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris tout à l'heure. Peut-être que ça peut vous intéresser vu que cette vidéo sera postée aujourd'hui même. Donc peut-être aujourd'hui même ou demain. Donc peut-être que ça peut vous intéresser pour les maîtresses de vos enfants ou pour autre chose, pour peut-être quelqu'un de la famille, pour les fêtes qui arrivent. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, on clôture le sujet homme-femme machin. Forcément, il y a des choses où vous serez d'accord avec moi, des choses où vous ne serez pas d'accord avec moi et vice-versa. Je ne serai pas d'accord forcément avec vous. Donc voilà, après, c'est juste à dire que dans notre communauté, c'est normal que l'homme insulte la femme. Non, je suis désolée, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà, enfin, on clôture ça là, on clôture ça là. Parce que sinon, je vais rester dans un débat long, long, long. Mais voilà. Enfin bon. Sinon, ce que j'ai acheté, première chose que j'ai acheté, c'est les sacs pour pouvoir mettre toutes ces babioles. Donc, j'ai pris un comme ça. Pareil pour les sacs, je voulais prendre les mêmes, mais malheureusement, il n'y avait pas les mêmes. Et deux comme ceci. Alors, en fait, tout était en promo. Tout ce que j'ai pris était en promo, mais ce n'était pas du tout annoncé en rayon. C'est qu'une fois que je suis descendue à la caisse, que je me suis rendu compte que j'ai eu la surprise, la bonne surprise, que c'était en promo. Donc ça, les sacs, ils étaient annoncés à 1,29 €. Et quand je suis passée en caisse, ils ne passaient même pas à 1 €. Ils passaient à 86 ou 87 €. 87 centimes, pardon. Quelque chose comme ça. Donc, c'était bien moins cher que ce qu'il y avait. Et d'ailleurs, les sacs chez Babou, vous en avez des différents. Vous en avez vraiment des différents. Ensuite, j'ai pris deux tasses comme ça. Donc ça, ça sera pour les maîtresses. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le troisième qui ressemble. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Et... Ah, merci. Donc de l'autre côté, voilà. Vous avez des petites écritures. Je vais vous dire ce qu'il y a écrit. Préparation pour chocolat chaud. Et dans la petite boîte, c'est écrit coffret cadeau, mug, chocolat et chamallow. Cup of happy. Voilà. En rose comme ça. C'est assez gros. C'est très sympa. Ah, vous avez le petit carton. Je ne pense pas qu'il doit y avoir quelque chose dedans. C'est vraiment juste pour tenir. Et j'ai trouvé ça très, très mignon. Voilà. Donc, ils auront chacune un comme ça dans leur sac. Et du coup, pour la TEM, j'ai pris ça puisque je n'ai pas trouvé le même mug. Mais je trouve ça super joli. Il y a une bougie. J'espère juste qu'elle sent bon. Et là, on a une petite bouteille comme ça avec la fermeture en liège. Et en fait, c'est des allumettes. C'est des grandes, grandes allumettes. Vous voyez, les allumettes sont de la même taille que la bougie. C'est des grandes allumettes. Et je me dis, même si on n'allume pas la bougie, poser ça en déco comme ça, c'est super joli. Les allumettes ont un bout rose poudré. Donc, je trouve ça super mignon. Et après, j'ai pris, donc, dernière petite chose. J'ai pris ceci. Donc, j'en ai pris trois. Voilà. Et il y a des lettres dessus. Donc, j'ai pris les lettres des prénoms de leur maîtresse et la lettre du prénom de la tienne. Donc, voilà. Et c'est des carnets tout simples. Pareil, les carnets étaient annoncés. Ils étaient annoncés à 6 quelque chose ou 5 quelque chose. 5,90, je crois, ils étaient annoncés en rayon. Et quand je suis passée en caisse, ils passaient à 2 euros. Voilà. Donc, top. Après, ce n'est pas un agenda. Bon, la première page, elle est comme ça. Et après, ce n'est pas un agenda. C'est juste un bloc-notes. Vous voyez ? C'est partout. Les pages sont exactement pareilles. Et sinon, j'ai pris, vous savez, les mini boîtes de ferré au rocher que je vais rajouter avec ça. Et je trouve que ça fait très, très sympa. Et ça reste très raisonnable niveau prix. Ça reste très, très, très raisonnable. Je me suis motivée. J'ai préparé, du coup, les sacs des enfants que vous avez vus tout à l'heure. Et je me suis rendu compte que je me suis trompée dans la lettre du prénom de la tienne parce que, en fait, je me suis référée à comment les enfants prononcent le prénom et non pas à comment il s'écrit. Et quand je leur ai montré tout à l'heure, ils m'ont dit que ça commençait par un K et non pas par un M. Voilà. Bon, ce n'est pas grave. J'irai échanger le petit carnet sur lequel il y avait la lettre du prénom demain si j'y arrive parce que demain, il y a piscine, il y a plein, plein de petites choses. Demain, il y a plein de petites choses. Il y a piscine et après, on doit aller chez les grands-parents. Et puis dimanche, il y a pas mal de petites choses de prévues dimanche. Voilà tout. Sinon, je me suis motivée. Du coup, j'ai rangé un petit peu, salon, salle à manger. J'ai préparé le dîner. Enfin, je suis en train de préparer le dîner. J'ai lancé une machine. Enfin, voilà. En fait, j'ai repris la journée que je n'ai pas faite. Je l'ai reprise là le soir. Et vu que je me suis... J'ai bien dormi aujourd'hui. J'allais dire que je suis un peu mieux. Je suis un peu en forme. Non, ce n'est pas vrai parce que je n'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. D'ailleurs, je vois flou. J'ai l'impression que l'image est floue. Je ne sais pas si c'est mes yeux. Mais j'ai l'impression que je vois tout flou en fait. Je ne sais pas. Dites-moi si l'image est floue ou pas. Mais j'ai l'impression qu'elle est floue. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de leur... Enfin, je vais leur donner à manger. Je vais préparer les affaires pour la piscine pour demain. Et je vais faire plein plein de petites choses. Si je vous énumère tout ça, j'en ai encore pour deux ou trois minutes à vous parler. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Et par ici, on a le droit à un petit film de Noël sur Netflix. C'est sympa ? Il est bien le film ? Non. Oh ? Pas envie. Pas envie. Bah oui, lui, il préfère les dessins animés toujours. Aya, elle, elle préfère les films. Donc voilà, un petit film de Noël. Aujourd'hui, on est vendredi soir. Demain, il n'y a pas école. C'est pas déjà animé, c'est pas lui. Je ne sais pas, tu dis au revoir ? Au revoir, je veux déjà animé.